donc alors hier on avait fait la construction de la base et on avait également obtenu l'autonomie donc c'est fait et là aujourd'hui on va poursuivre donc davantage de mettre l'action sur l'histoire mais aussi sur sont notamment aller chercher les ressources pour je sais plus comment ils appellent celui qu'on a dans la tête jordia qui est dans notre cerveau donc voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors une autre chose encore c'est que quand je fais des streams je m'enregistre dans tous les cas c'est enregistré donc je revois ce que j'ai fait et ça me permet donc d'améliorer je me dis par exemple il ya des choses que j'ai pas fait comme il faut qu'ils peuvent être dérangeantes ben du coup je me regarde pour voir si je que je ce que je pourrais améliorer de façon à améliorer l'expérience enfin la vôtre du votre expérience après j'ai pas vraiment de retour donc si j'ai pas de retour ça vous va moi j'aime bien toujours faire mieux enfin c'est mon côté je sais pas peut-être trop perfectionniste donc alors je m'en souviens et vu que je me suis regardé du coup j'ai pu voir ce que j'avais dans mon inventaire alors finalement je me suis pas trop mal débrouillé parce que j'ai déjà prévu la nourriture l'eau un cube ionique une balise en vrai en vrai c'est très bien c'est très bien et on a même le fluide hydraulique qui va nous permettre de réparer le pont donc là c'est c'est impeccable je peux peut-être manger deux trois fruits histoire de vraiment me charger en eau en fait en sachant que j'en ai autant que je veux c'est juste histoire de plus avoir soif voilà je suis à fond sur moi j'ai trois bouteilles d'eau de l'eau il y en aura largement assez en plus j'ai de l'eau via également les salades de fruits épicés pour me donner beaucoup de nourriture on a également un module pour la moto des neiges alors il en reste un au moins déjà on en aura un sur les deux alors c'est bien parce que j'ai laissé la snowfox sur place et en fait la snowfox est visible un peu comme une balise donc j'ai pas besoin de baliser le lieu parce que en fait la snowfox est quasiment à l'arrivée en gros je prends l'escalier je fais trois enfin on va dire à les 10 mètres et j'y suis je t'ai des séquences inintéressantes au nord est cela pourrait valoir la peine d'investiguer et montre mais montrez votre prudence montrez vous prudence pourquoi je me souviens de créatures vorace perçant des tunnels sous la glace donc ça serait peut-être plus judicieux d'aller sur les façon c'était prévu je le fasse aussi puis dans la proximité donc c'est pas trop grave c'était prévu que j'aille aussi sur les artefacts d'architectes voilà c'est ça que je vais aller chercher dès maintenant alors pas forcément tous mais au moins de quoi avoir les piles ioniques oh pas lui oh pas lui ça va être un cauchemar bon bah non on va y risquer une autre vie oh il est là volcan inactif détecté aux alentours bon bah et le problème c'est qu'il peut nous chomper même si je bourrine on va pas perdre de temps on va y aller direct on va s'engouffrer alors ça nous un autre site peut-être que ces données apprendront quelque chose d'utile alors on voit d'ici bon bah on descend à juger par la musique je pense qu'au dessus on doit pas être loin de la de la base de marguerite qu'on a exploré hier donc on a du diamant on a du rubis c'est vrai qu'il ya des ressources intéressantes ici hein mais bon il faut ça c'est si du subnotique a tout craché là où se trouve alors on va d'abord écouter ce qu'il dit je le dirai un peu comment les humains font-ils pour fonctionner avec un corps si vulnérable et inférieur je suis désolé mais mon corps n'a rien d'inférieur je m'entraîne durement pour qu'il puisse faire ce que je lui demande oui mais dans l'ensemble sa forme n'est pas idéale prenez des articulations sphéroïdes primitives par exemple vous trouvez tous les mites vous trouvez de toute façon les humains ont truqué via l'évolution un cerveau plus grand et des pouces reposables c'est exact le pouce reposable est une chose admirable mais toutes les formes corporelles sont temporaires la capacité à renaître quand le corps est défaillant est d'une importance capitale mon corps est à moi et je l'aime il grandit avec moi les humains n'ont qu'une vie pendant des arbres dans l'ombre et nous ne protégera jamais jamais du soleil nous construisons pour les générations futures noble mais je me répète inefficace vous savez que vous êtes insupportable j'espère un jour revoir les formes les formes des miens aujourd'hui je veux je le mâle bon alors peut-être que je cherche à lire trop vite donc la prochaine fois je ralentirai alors voyons voir qu'est ce que ceci l'artefact d'architecte qu'est ce qu'on apprend dessus consulter cet artefact extraterrestre semble être un robot programmable récupérant et analysant des échantillons de terre et de roche les scans indiquent la présence d'un équipement relativement semblable au laser et aux matériels d'analyse spectrographique de conception humaine d'accord ok c'est un apparemment un outil pour analyser moi je l'aurais un peu pris comme une qu'on appelle ça une foreuse à priori une foreuse laser apparemment ça n'est pas le cas dans les cubes bioniques très intéressant on n'est pas dans le premier subnautica ceux qui l'ont fait alerte au spoil donc si vous voulez pas écouter n'écoutez pas ou alors je sais pas couchez vous les oreilles dans le premier on se souvient qu'à la toute fin il y avait une source infinie ou presque enfin non même infinie de comment on nique on pourrait récupérer tant qu'on voulait c'est pas le cas dans dans le deuxième voilà c'est tout c'est là oui partez pas que vous avez trouvé contient des prives d'informations indiquant ce que sont devenus les miens station d'analyse de l'eau consulter recyclotron ah c'est toujours pas ça ce qui ressemble à un appareil de recherche semble avoir été construit pour déterminer les composants et propriétés chimiques d'échantillons d'eau application possible test des niveaux de la bactérie qu'un rat dans l'eau analyse spectroscopique application expérimentale sur la lumière la chaleur ou les composants chimiques via le noyau cylindrique situé au centre de la salle de stockage ok j'avais dit que le comment on appelle ça le cyclope en fait était extrêmement énergivore en piles ce qui est vrai et que si on met le bouclier alors là c'est la fin c'est vraiment même même avec des piles ioniques ça fait mal donc ça avait pas franchement c'était pas forcément utile de le prendre mais il avait quand même un point positif on pouvait stocker soit le petit véhicule soit le la combinaison prendre dedans donc on pouvait se déplacer avec le gros véhicule mais bon le gros véhicule on pouvait facilement perdre à cause des ennemis on pouvait prendre feu c'était difficile à diriger en plus tant que c'était plus dans l'idée de s'amuser quoi de choses quoi enfin pas pas vraiment pour son sa vraie utilité mais j'y suis je suis là en plus dans le pire endroit je suis dans le pire endroit on sait là tous les goûts c'est là oh non c'est là ok 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 c'est ça dont je parlais ici on a des éléments pour un cube ionique mais on n'a pas alors il a combien 629 m alors je vais pas vous mentir je l'ai jamais fait j'ai toujours j'ai jamais fait de manière naturelle ici parce que là on se met bien on récupère tous ces cubes ioniques on se met trop trop bien limite il y en a assez pour tout faire en fait on a besoin de deux pays ioniques pour le l'aquatracteur la combinaison prône on a besoin de une enfin trois grosses donc ça fait si petite et après en termes d'équipement on a besoin de cinq choses comme ça on pourrait on pourrait tout transformer en fait donc là on va mettre une balise je pense qu'on peut en mettre au sol on va le mettre la place du siglid on a totalement c'est un point enfin j'en pose une au sol mais donc on va l'appeler gisement merci il n'y a pas la place pour le s et on va le mettre au singulier voilà peut-être que ça ça va être utile en fin de compte un peu moi ça a l'air plutôt simple je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant là on va pouvoir récupérer tous ces cubes ioniques grâce à cette machine ouais ça a l'air d'être pile poil je revérifie mais c'est tout ce alors on joue avec une handicapée elle tombe d'un mètre cinquante elle se vaut de la cheville je suis curieux est ce que ça peut se défendre contre ce qu'ils font les malins par rapport à cette machine d'accord ok mais c'est autant dire qu'ils valent pas grand-chose avec ce ah trop bien j'avais pris un cube ionique spécialement pour ça ça passe nickel par contre ça passera pas à la à tous les coups mais non attend on va essayer de forcer on va essayer de forcer allez 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 ça passe bon en insistant bien elle est trop belle comme ça trop belle tunnel qu'est-ce qu'on nous dit sur le tunnel jamais je déteste explorer ces tunnels elle démontre la puissance des verres de glace en un instant il parvient à percer une quantité considérable de glace quand cela nous prend des jours ouais la manière dont il creuse est incroyablement efficace Altaira rêverait de disposer un tel potentiel les verres des glaces mettent au jour des poches riches en minéraux en creusant mais c'est si risqué d'aller sous la surface on a déjà perdu tellement de gens je ne comprends pas pourquoi on doit rester dans cette zone du glacier en particulier je suis pressé de sortir de ce trou de glace bref j'espère que tu profiles du calme tout relatif de Copa alors je suis un peu déçu parce qu'il y a des choses qui m'ont changé avant les verres de glace enfin des genres de Léviathan étaient là aussi sur la surface et là j'ai l'impression que du coup il n'y a plus de 0 challenge par des ours polaires le Marteleur voilà c'est ça je pense que le Marteleur ça sert à les faire fuir on va les occuper notre PTA file pour Marteleur je vous ai écrit dans toute l'équipe des mineurs jour après jour on va inscrire nos vies sur ces terres maudites alors je vais prendre je vais aller sur la moto pour venir pour comme ça je ne vais pas me les geler d'accord cela dit je constate qu'on a besoin de part beaucoup quand même on a atteint on a atteint d'ailleurs je n'aurais pas eu besoin de voir finalement donc je vous écris au nom de toute l'équipe des mineurs jour après jour nous risquons nos vies sur ces terres maudites quand nous nous sommes engagés pour cette mission nous ne savions rien de ces verres des glaces nous avons perdu un bon cinquième de l'équipe avant qu'Altera ne réagisse 6 de nos amis ont été évacués d'urgence de la planète Marcus était censé partir à la retraite après cette mission au lieu de ça il a fini embroché par un verre des glaces est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un embroché par un verre des glaces ? ces martelaires que j'ai l'entreprise que l'entreprise a développé ne sont qu'une solution à court terme ils remplissent très bien leur rôle en détournant l'attention des verres quand ils fonctionnent mais que sommes-nous supposés faire quand leur pile se vide aussi vite ? pourriez-vous nous envoyer des piles de rechange supplémentaire ? ça nous donnera plus de temps ok ça nous apprend deux choses le martelaires permet de tenir éloigné les verres en fait ça va les... comment on appelle ça ? je trouve pas le mot faire une diversion voilà ça va permettre de les divertir en fait par contre on sait également que les martelaires ont besoin de beaucoup d'énergie donc ça veut dire probablement même des piles ioniques il faut pas être tranquille quoi ? allez où en moto ? bon j'ai rien dit j'ai rien dit je croyais qu'on entendrait pas tout compte fait il est possible de tomber dessus ouais quoi ? arrête Bon, restons calme. Je crois que j'avais perdu mon sang-froid là. Je ne vais pas pouvoir bouger, rester coincé là. Ça aurait pu être pire remarque, peut-être qu'il aurait pu m'avaler tout simplement. Je n'ai jamais été avalé par ce trou, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Non, 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 non. Les séquences d'un architecte sont puissantes ici. Il se cache très probablement dans les informations vitales. Oh, mais non, mais arrête de faire... Oh, mais ça saoule là en fait, ça saoule carrément. Mais laisse-moi bouger. Je ne peux même pas bouger. Non, mais c'est carrément de la triche là. Tu es, je vais mourir bêtement à cause d'un ver de mort. J'ai plus de son, je suis sous-dessus. Il faudra probablement mourir du coup. Ah, peut-être. Ok, là au moins je suis en sécurité. Je l'espère. Quand t'es cubionique, je suis venu là pour quoi en fait ? Ça sûrement. Composant d'architecte, c'est pas super rare avant, c'est pas... Tissus d'architecte. Échantillon de tissu. L'origine extraterrestre est en l'âble de cuir. Le marqueur d'analyse révèle un mélange complexe synthétisé à partir de plus de 20 sources différentes. L'échantillon intègre des biocomposites avancés, donnant lieu à des propriétés mécaniques uniques. Compression, une force de compression extrêmement élevée, offre une protection contre les facteurs externes et pourrait indiquer une adaptation à des environnements extrêmes. Impact, une résistance accrue aux dégâts causés par des impacts très violents. Éasticité, faible module d'élasticité permettant au tissu de s'adapter et de s'étirer en fonction de la locomotion du corps. D'accord ? Je n'aurais pas aimé finir comme ça. Effectivement, je n'apprécierais pas de me faire broyer alors que j'extrais des composants de cubes guillettes. Le froid a permis une bonne conservation du corps, mais l'échantillon n'est pas très grand. Est-ce que ça suffira ? Nos tissus sont pluripotents. Ils trouvent leur source dans l'ADN de multiples espèces et peuvent prendre différentes formes au besoin. Ah, comme les exélus souches. Combien est-ce que vous faites pour ne pas finir avec ? Je ne sais pas, moi, des sabots à la place des cils. Ce genre de choses n'arrivent pas. En tout cas, plus depuis la quatrième itération. Donc malheureusement, ce n'était pas l'épilionique. Mais du coup, on a eu un des composants d'architecte, je crois. Alors, c'est bien, je suis arrivé jusqu'ici. Maintenant, il va falloir s'en aller et ça ne va pas être simple. Je ne peux pas partir et laisser passer à côté de ça. Os de ver de glace Les analyses des os des ver de glace indiquent qu'ils sont, comme toute attente, particulièrement flexibles. Cette caractéristique leur permet de se comprimer quand le ver creuse un tunnel. Une rigidité totale de la structure osseuse conduirait à une déformation progressive du squelette. Nous avons découvert des signes d'insertion musculaire qui agiraient sur la compression et des compressions de la longue cage thoracique des ver de glace. Ces os de ver de glace s'avèrent être à un bon état. Il semblerait que les autres grands prédateurs terrestres de la région aient tendance à délaisser la carcasse du ver après sa barre. Alors, il y a d'autres améliorations de la moto que je n'ai pas trouvées par contre. Ah ! Voici comment scanner un ver de glace. Le ver de glace Le ver de glace est recouvert d'un exosquelette hérissé de pointe à l'arrière. L'exosquelette protège la partie supérieure du corps lors des déplacements à travers la glace. A l'instar d'une chape de pneus, les pointes forment des bandes de roulement qui repoussent l'eau quand le leviathan se déplace. Doté d'un épiderme robuste La partie arrière du ver des glaces ne requiert pas la présence de plaque. Corne surchauffée La corne est la partie la plus dense du ver de glace. Les cavités à l'intérieur sont remplies de dépôts d'alcalis bruts qui réagissent violemment au contact de l'eau. Ce qui a pour effet de créer une réaction chimique exothermique. Un réseau de sillons microscopiques entraîne l'eau dans ces cavités. Ainsi, le ver de glace est capable de voguer sans difficulté. Comportement Le ver de glace privilégie les embuscades. Il se fie au son environnant pour repérer ses proies. Il traverse les blocs de glace en se servant de sa corne et de sa mâchoire pour attaquer. Il est possible de désorienter temporairement la créature au moyen de dispositifs sonores. Analyse agressif et mortel à éviter. Ça je m'en suis rendu compte qu'il est agressif et mortel. Attends, il a pas une tête qui fait vraiment flipper quoi. Ah, il y a des bébêtes. Peut-être au pire, concentre-toi sur eux tiens. Il m'a fait peur. Je crois que je... Je crois que je... Non pas encore. Non mais pas encore. non mais non et ça c'est quoi la version finale des martelures est plutôt efficace une version originale était assez mauvaise mais celle ci nous donne presque le double de temps pour explorer certaines certains des amas riches en minéraux les vibrations causées par les verts de glace ont tombé des trucs de grande valeur si on prend le temps de les chercher je me demande quand même comment ces minéraux ont fait pour se retrouver coincé dans la glace moi aussi c'est toujours bon à prendre ça je m'en fous un peu plus c'est pareil mais tu es sérieux là non ça va ouf je commence à paniquer maintenant du diamant je me rappelle moi qui disait non c'est pas rigolo mais trop facile il n'y a plus de verre c'est pire c'est pire qu'avant avant on tombait de la moto il a le temps de la reprendre on se barrait sauf que maintenant en plus de ça il nous agresse on peut tomber puis nous fait des dégâts considérables et hyper sévère en plus je pense que vous avez vu le nombre de soins de kits de soins que j'ai utilisé là c'était un cauchemar là vous devez dire oui les masons ils continuent à y aller en fait ce qui se passe c'est que je suis quasiment sûr que j'oublie des choses quoi donc même si c'est dur il parlait trop vite je riais on a un cube ionique très très vrai que pour les informations utiles traitement au cours en comme j'ai bien fait de venir ici générateur d'énergie au ça serait peut-être bien les pieds de l'unique ça ça sent bon non dommage c'est un générateur il faut que j'en récupère suffisamment juste j'ai un réveil technologie peut-être ça fait rien toujours pas c'est curieux ça au moins je suis pas venu là pour rien ça m'a même dépassé mes espérances je pensais tomber sur je sais pas moi vous avez trouvé deux des trois composants nécessaires de la construction de la forme corporelle et longtemps que je n'ai pas été aussi proche d'être autonome vous dire que vous avez une manière de parler tellement convaincante c'est du sarcasme exact on commence à comprendre espérons que nous avions terminé avant que je n'ai plus rien à apprendre je me demandais si vous pouvez me changer de corps pourquoi était-il si important de trouver un remède quand vous étiez malade vous ne pouvez pas simplement vous craindre vos corps comme vous pouvez le constater d'après les composants que vous avez trouvés les formes dont nous avons besoin requiert des éléments biologiques et mécaniques les tissus que vous avez scannés ont été conçus à partir de l'ADN de 27 espèces extraterrestres différentes rien que ça vous ne pouvez pas ne vous mochez pas du coude ce que ça signifie pas que tout ce qui contamine un corps que vous avez produit peut potentiellement apprendre à contaminer toutes ces espèces si c'est pour cela qu'il est impératif de trouver un remède j'ai détecté une signature énergétique d'une certaine importance je ne sais pas exactement de quoi il s'agit c'est toujours ça peut pas faire de mal d'accord très bien 1200 m ça c'est trop bien comment les humains gère-t-il la perte de leur mémoire vous voulez dire quand ils oublient l'anniversaire de quelqu'un je ne sais pas ça arrive c'est tout quand vous mourrez une certaine quantité de connaissances est perdue à tout jamais pour la génération suivante n'est ce pas je vous préviens si vous dites encore l'humanité qu'elle est inefficace je nous jette directement dans la bouche d'un léviathan c'est du sarcasm mais j'ai encore du mal à faire la différence notre capacité d'analyser c'est inefficace efficacité mis à part la perte de connaissances dans notre cas la vie plus compliquée bien d'un point de vue personnel entre quelqu'un peut être traumatisant perdre quelqu'un pardon il est plus difficile d'analyser la question des connaissances générationnelles les humains ne sont plus connectés entre eux donc on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on perd sur le moment on essaie de tirer des renseignements de l'histoire ce n'est pas idéal mais on fait comme on peut le spécial quand vous disposez plus des souvenirs des autres pour les combiner vos autres vous créez ses propres souvenirs d'interprétation on doit faire ses propres expériences en tant qu'être autonome découvrir cette conception mais étrangère d'accord alors et encore du coup il n'y pense ne s'assertez pas que je suis un autre capable de suivre les empreintes blessés par les miens ils ont survécu pendant un moment mais leur présence s'aménise ensuite pile ionique haha ça y est battre ionique à haute capacité voilà tout de suite il y a de la place donc on va en faire au moins deux au moins deux on va bien faire au moins un lubrifiant il reste comme je suis un citron voilà une et d'autre part on parle qu'on passe de 200 à 1000 c'est pas plus d'énergie même en plus il est plus esthétique comme ça je trouve que c'est pile des piles ioniques qui sont trop belles je vais pas se souvenir qu'on avait besoin d'autant bon bah tant pis on va en faire d'autres dépilorables je crois après que je les ai scannés soit pour se scanner ces plantes on est mal gibré ça c'est que ça se casne pas et je n'ai pas scanné ce truc là non 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 t'approches pas c'est pas dangereux hein mais bon rien là ne t'envoie pas je cherche juste à te scanner je crois que j'ai déjà scanné non ah c'est ça c'est quoi ça un symbiote au début c'est rigolo puis au bout d'un moment on se lasse quand même enfin il se lasse le plus vite je sais pas mais en tout cas ouais mais c'est costaud quand même c'est un sacré truc je perds un peu en intégrité mais bon j'avais fait exprès de faire plus alors je sais pas comment ça marche par contre qu'un véhicule à marée il va se fabriquer gentiment il va rien voir du tout avec cette alors qu'on fait comment la marche je suppose ça je me rappelle qu'on pouvait faire ça mais du coup là dedans enfin j'imagine qu'on doit rentrer dedans avec on sait trop rien ça me parait logique il y a de la place j'imagine que c'est quelque chose comme ça je faisais ça manuellement avant donc là on peut pas rentrer c'est un enfer de rentrer avec c'est un enfer de rentrer avec ah on est rien possible peut-être on est dans le sens inverse si on ne sait rien c'est quoi ce truc aucun véhicule amarrer ah ça se trouve non en fait je me trompe si bien ça marche pas peut-être que je mette comme ça je prenne mon vaisseau enfin le véhicule ça doit être un truc comme ça en fait on rentre dans le véhicule dedans je dis non mais c'est pas probable est-ce que je peux aller rentre là dedans voilà allez peut-être qu'il y a moins rien je sais pas moi j'imagine je suis pas sûr ah ouais ça va être ça c'est quoi ça d'accord c'est à dire quoi du coup je prends ça et j'entre l'interview avec alors ça se trouve c'est juste ça en fait et du coup je suis déjà dans la bonne direction et là je vais pouvoir faire ça du coup et là ça se passe comment après base contracteur d'accord il va absolument que je le renomme hein mais ça je m'en fous ça me battrait bien moi ça contracteur et son d'accord on peut le coloriser trop bien je crois que non c'est plus apaisant le bleu ça diminue le stress tandis que le rouge vore agressif c'est vrai hein comment comment ça se passe après ça sert à quoi ce que j'ai fait finalement non d'accord ça y est je comprends alors là ça commence à être trop top on voit bien notre navette ah par contre la navette elle est endommagée on va peut-être la réparer du coup pourquoi elle est endommagée d'ailleurs c'est pas comme si je l'avais mis en je l'avais tapé contre les murs ou je l'avais pris alors c'est pas grave non non il peut pas charger là non non c'est juste un endroit où on dépose donc si j'aurais quand même besoin mais là il va pas se charger ici on va le laisser là on va voir à priori il pourra peut-être se charger en fait je vois qu'il est connecté on va le mettre ici à côté du reste voilà cette technologie hybride permet de recycler les composants des ressources naturelles sans avoir à les laver et les trier auprès à la plate c'est vrai que ça c'est formidable moi je dépose tout ça donc voilà on va l'équiper de la deuxième pillionnique qui lui manquait et là maintenant on a une combinaison prône optimale alors on va voir s'il est bien rechargé du coup ah ouais ça marche non mais c'est trop bien franchement c'est trop bien c'est vraiment une bonne idée qu'ils aient fabriqué ça il y avait de l'idée franchement derrière ça donc là combien j'en ai des animaux 6 alors si je fais rien d'autre que ce que j'ai besoin de faire ça suffira je peux m'en prendre 3 de plus au cas où même 4 soyons fous enfin 3 de plus encore on va les mettre là c'est pas comme si ça manquait de place on les transformera ça prendra moins de place alors de l'argent on en a beaucoup donc 2 sacs je n'ai pas autant que ce que je pensais polyaniline voilà c'est ça du sel mais moi ça c'est pas un problème du sel on en a tant qu'on en veut à la base avec le bec l'eau l'abrication de l'eau et de l'or ah ouais voilà il faut pas qu'on a compris le principe c'est trop bien ce truc c'est trop bien vraiment c'est si top ça c'est pas qu'on s'en va par contre ça c'est pas qu'on s'en va par contre c'est pas qu'on s'en va par contre Allez. Oh, non, non. Ah. C'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Alors, on va déjà faire la fabrication. Et on va faire la fabrication. Ensuite, on va les inviter. Non, on pense que ce soit lent, parce qu'il y a deux en même temps, pour une force là. Je sais qu'avec l'eau du coup, les forces ne sont pas les mêmes, mais là quand même. Voilà, moi je m'arrête là. Ça fait quand même encore une grosse session. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas même à me communiquer, n'importe quoi. Des choses qui auraient cloché dans le live. Voilà, moi je m'arrête là. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc là, on va se laisser ici, mais j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain live. C'est-à-dire mercredi. Sur Twitch, il y a un genre de calendrier, j'ai tout noté dessus. Voilà, en général, s'il y a des changements, s'il y a des changements de dernière minute, je l'indique aussi. Donc voilà, je vous dis bonne soirée, à très bientôt. Ciao, ciao !